Au début, il faut déjà quelque chose, il faut déjà que l'entreprise ait un objectif stratégique. Voici pourquoi je veux fouiller mes données et qu'ils sachent ce qu'on veut faire avec, pas juste de l'exploration. Une autre chose, c'est que ça prend d'avoir, de maîtriser les données qu'on a dans l'entreprise. C'est le cas avec la logistique, les données sont vraiment très bien structurées, on a un long historique. On a fait entre nous de travailler sur un échantillon juste pour voir si on est capable de se comprendre on est capable de lire les données, les données font du sens pour nous, on est capable de comprendre le sens que l'entreprise donne aux informations qui sont dedans. Est-ce que nous, on est capable de reproduire quelque chose de l'autre côté de l'entreprise ? Parce que par exemple, des fois, il y a des données qui pourraient être pas suffisamment précises et l'information qu'on va donner, c'est des choses qu'ils savent déjà. Cette partie-là, pour moi, est vraiment essentielle pour démarrer le projet, puis de là, après, on peut avancer. C'est l'étape qu'on en est, nous, actuellement. Maintenant, on sait où on s'en va, on sait quelles données existent, qu'on est capable de faire un plan de match vraiment plus précis pour avoir des outils qui vont être utilisables à moyen terme, à deux ans. Pour moi, c'est moyen terme. La difficulté dans le traitement des données, c'est pas toujours le volume. Un gros volume de données bien structurées, c'est assez facile à traiter. C'est plus compliqué des données non structurées. Quand on parle de données massives, c'est toujours difficile de savoir combien de lignes, combien de colonnes, à partir d'où on est des données massives. Mais très souvent, de ce que je vois, de l'expérience que j'ai dans les PME, c'est pas l'utilisation de gros outils compliqués avec un centre de calcul, un énorme ordinateur, des logiciels très, très sophistiqués. En pratique, souvent, c'est qu'on va couper le problème en petits morceaux, comme on fait dans toutes les choses en ingénierie. On coupe ça en petits morceaux bien ciblés, on va prendre juste la base de données qui nous intéresse. Et ça fonctionne très souvent avec des petits outils qui tournent sur un ordinateur tout à fait standard. La partie modélisation, préparation est compliquée, mais après, la partie résolution, les modèles d'apprentissage peuvent être assez simples. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des entreprises. Une fois que les données sont formatées, qu'on a discuté, qu'on a coupé le morceau, ils n'ont plus besoin de nous parce qu'en discutant, ils ont appris et ils fonctionnent tout seuls. C'est un petit peu le but aussi. On embarque dans ce projet-là. La résultante, on veut que ce soit un transfert de connaissances. C'est une des raisons pourquoi il y a un employé qui est au cours de Bruno, qui est dédié au projet, pour qu'il apprenne à l'intérieur de l'avancée du projet, parce que sinon, à la fin, tu te retrouves avec un rapport, puis c'est fini. Donc, il faut qu'on puisse continuer le travail qui a été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada